Manon Aubry, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Hier, on a appris la mort de Jean-Paul Belmondo. Il évoque quoi pour vous ? C'est un tempérament ? C'est un film ? C'est une époque ? C'est surtout une icône populaire. Ça fait partie des rares acteurs qui, quelles que soient les classes sociales, les couches de la société, les générations, est connue, reconnue. Et puis, ça évoque aussi une chose qui est assez peu connue de lui et qu'on commande peu, c'était le délégué de la CGT des acteurs. Ça, c'est une info, effectivement, qui nous avait échappé ce matin. Qui ne fait pas la lune des journaux et donc, même les acteurs ont droit à une représentation syndicale. Est-ce que c'est aussi une France insouciante, une France de liberté, de lutte, d'expansion ? Est-ce que c'est une France, finalement, que vous pouvez un peu regretter ? Je ne sais pas. J'ai du mal à me tourner vers le passé en me disant par ailleurs, moi, j'ai 31 ans, donc regretter un temps que je ne connaissais pas, c'est quand même un peu bizarre et particulier. Par contre, c'est vrai que c'est un temps de la culture, de la liberté qu'on aimerait tous retrouver, qui nous a manqué ces derniers mois et j'espère qu'on va pouvoir retrouver pleinement dans les prochains mois. Alors, dites-moi en un mot si vous êtes d'accord avec ça. Mais c'est vraiment en un mot. Le made in France. D'accord. La démondialisation. Plutôt d'accord. Vous allez me dire tous nos points d'accord avec Arnaud Montebourg. La réindustrialisation. D'accord aussi. Le changement de République. D'accord aussi. La remontée des salaires. D'accord aussi. Effectivement, Arnaud Montebourg. Pourquoi vous n'êtes pas ensemble ? Je pense que d'abord, il faut lui poser la question à lui. Je me souviens que déjà en 2017, il avait appelé Jean-Luc Mélenchon à se retirer et puis finalement, je crois même, avait voté pour lui. Il l'a voté, il l'a dit lui-même. Je crois, oui, avait voté pour lui. Vous avez raison de souligner un certain nombre de points de convergence qui existent avec Arnaud Montebourg. On a aussi des nuances ou des divergences. Quand je vois qu'il tend la main à Xavier Bertrand à droite, je pense qu'il peut aussi opérer des clarifications sur des questions liées à la sécurité, par exemple, ou à l'immigration. Voilà, donc on peut avoir des nuances. Maintenant, je le redis, Arnaud Montebourg, notre porte n'est pas fermée et je crois qu'on a besoin d'une mobilisation populaire qui incarne aujourd'hui la France insoumise mais qui n'est pas fermée au reste du monde. Mais c'est vrai que si on récapitule le schéma général de ce qui est en train de se profiler à gauche pour la présidentielle, il y a la socialiste Anne Hidalgo qui devrait être candidate ce dimanche, il y a le candidat écolo qui va émerger de la primaire, Fabien Roussel, il y aura sans doute une candidature d'extrême-gauche, il y aura, on vient d'en parler, Arnaud Montebourg, à quoi ça rime, cet embouteillage, autant de monde pour une petite part de marché ? – C'est la démocratie, tout le monde a le droit de se présenter, bon après il faut quand même obtenir les 500 signatures, je crois que Jean-Luc Mélenchon depuis longtemps avait parlé de l'idée de fédération populaire, d'essayer de s'unir autour d'un programme, en tout cas nous c'est la note de stratégie, vous égrégnez les propositions tout à l'heure, que ce soit la VIème République, la hausse du SMIC, le partage des richesses ou du temps de travail, ça fait partie des idées qui sont majoritaires dans la population, et ça tombe bien, on essaie de l'incarner à travers un programme, l'avenir en commun, et une stratégie qui est une forme d'union populaire autour de ce programme, qui est celui de Jean-Luc Mélenchon, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des convergences avec les autres, mais on peut aussi avoir des nuances, mais en tout cas aujourd'hui la candidature de Jean-Luc Mélenchon elle a le mérite de la clarté, le programme il est clair, la stratégie elle est claire aussi. – Elle a le mérite de la clarté peut-être, mais c'est vrai que dans les sondages, c'est pas clair pour les Français, tout le monde se tient dans un mouchoir de poche, alors j'ai pris le dernier, Ipsos Soprasteria pour le Parisien, Jean-Luc Mélenchon il est à 8%, un point derrière Anne Hidalgo, Yannick Jadot est à 10%. – Attention sur ce sondage, c'est un sondage pour ceux qui sont sûrs d'aller voter, qui répondent 10 sur 10 à la certitude d'aller voter, ce qui prend un taux de participation autour de 50%, on sait qu'au présidentiel, il est heureusement plus élevé, oui mais qui sont certains, et nous on sait, et je vais vous le dire très clairement, c'est vrai, si les classes populaires ne se mobilisent pas, alors oui, la tâche sera difficile pour nous, et que l'abstention en quelque sorte est la meilleure alliée d'Emmanuel Macron, et donc nous, notre tâche et notre mission pour les prochains mois est précisément de mobiliser ces classes populaires, parce qu'elles ont intérêt à avoir un programme, par exemple de partage des richesses, ce sera notre objectif principal, et vous parlez de sondages quand même, si on les regarde dans leur globalité, tous les derniers sondages, et en prenant en particulier ceux qui prennent un taux de participation réel, on espère autour de 70% à 80%, là, Jean-Luc Mélenchon est en tête dans tous les sondages à gauche, il n'écrase pas le match, non mais il est en tête dans tous les sondages, et donc il faut donner de la force à la force, et essayer, comme ça a été le cas en 2017, une fois qu'il y a un regain d'intérêt pour les élections présidentielles, c'est une mobilisation populaire sur un programme présidentiel. Quand vous entendez, on va reparler par exemple d'Arnaud Montebourg, qui dit que Jean-Luc Mélenchon ne peut pas gagner, que tout le monde le sait, y compris lui-même, quand vous entendez l'écologiste Éric Piolle, qui affirme que Jean-Luc Mélenchon n'est plus sur le chemin de la victoire, c'est quand même un enterrement de première classe, dans le sein même de sa sensibilité. Quand vous êtes un concurrent politique, et que vous essayez de gagner contre un concurrent, le meilleur argument, c'est de dire qu'il ne peut pas gagner, donc votez pour moi, donc c'est logique. Par ailleurs, je pense que la meilleure réponse à ça, c'est celle qui a été faite, si vous avez regardé Twitter hier, vous aviez en premier trending topic, Belmondo évidemment, mais en deuxième, Mélenchon peut gagner, qui était une réponse spontanée, de militants, mais aussi de sympathisants insoumis, qui croient que justement, la clarté peut permettre de gagner, et qu'on a un beau programme pour cela, et j'espère que cette présidentielle sera l'occasion d'un débat d'idées justement. Et certains disent que c'est aussi son tempérament, ça a été sa grande force, est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un peu devenu son talent d'Achille ? Je crois qu'aujourd'hui, il veut voter pour un homme, mais aussi un programme, une équipe derrière, et quand vous lisez un bouquin, souvent vous aimez bien la couverture, mais vous aimez aussi le bouquin en entier, donc jugez-nous sur l'ensemble du livre, et Jean-Luc Mélenchon a souvent l'occasion de le dire, il est le candidat d'un programme, donc jugez-nous là-dessus. Une dernière question, il demande un débat face à Éric Zemmour, est-ce que ce n'est pas une manière quand même de le mettre en scène ? Franchement, la faute à qui ? Ça fait des mois qu'Éric Zemmour est mis en scène par les médias du matin au soir. Il a pignon sur rue. Alors maintenant, c'est un état de fête. Vous vous rendez compte, là ? Vous avez créé un événement ? Mais parce que justement, à notre sens, il n'a eu que de mauvais contradicteurs en face de lui, qui a servi à faire émerger le phénomène Zemmour. Et donc face au phénomène Zemmour, Jean-Luc Mélenchon est dit, alors ayons un vrai débat de fond pour montrer à quel point cet homme est dangereux pour la République. Je rappelle qu'il a été condamné pour incitation à la haine à plusieurs reprises. Et donc, sifflons la fin de la partie et arrêtons de lui dérouler le tapis rouge comme ça a été fait ces derniers mois. Vous avez en 20 secondes une réponse déjà ? Débat, pas débat ? Maintenant... L'invitation est lancée. L'invitation est lancée. J'espère qu'un média répondra à l'invitation et qu'on pourra voir le vrai visage de M. Zemmour, l'homme qui veut détruire la France. Manon Aubry, merci. Merci d'avoir été avec nous ce matin.